Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, clinique mécanique numéro 2. Aujourd'hui, on va jaser de suspension avant. Plus particulièrement, je vais vous jaser de la nouvelle Zeb Ultimate 2023 et surtout, comment est-ce qu'elle se compare avec la version précédente. Alors, la toute nouvelle Zeb 2022-2023, donc la nouvelle version revue et repensée de la Zeb 2020-2021, qui était la première version que Rock Chalk ont sorti. Ici, plusieurs gros upgrades, plusieurs choses différentes qui vont améliorer les performances de la Zeb. Première chose, le tout nouveau Charger 3.0 qui vient remplacer le Charger 2.1, juste ici, qui avait sur les versions précédentes de la Zeb, la Pike et la Lyric, qui ont toutes les deux aussi été upgradées. Mais aujourd'hui, on focussait sûrement sur la Zeb. Donc, le Charger 3.0 va avoir un système de pistons flottants indépendants, qui viennent séparer le Low Speed Compression et le High Speed Compression. Avant, chez Rock Chalk, lorsqu'on venait changer, par exemple, le High Speed, ça allait un petit peu changer le Low Speed sans qu'on le veuille. Donc, les ajustements n'étaient pas totalement séparés. Maintenant, les deux ajustements sont indépendants l'un de l'autre. Donc, le nouveau Damper est très, très, très différent de qu'est-ce que je connaissais sur la Zeb 2021. On a aussi le nouveau Air Shaft Debonnaire Plus qui va nous tenir plus haut dans notre travel. Donc, à partir du moment que je suis embarqué sur la nouvelle Zeb, j'ai vu une grosse différence versus la première version. Donc, qu'est-ce que je connaissais en termes d'ajustement en PSI, en Low Speed, en High Speed et en rebond, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, tu ne peux pas prendre tes ajustements de la Zeb, mais ton première version et les mets sur la nouvelle. C'est totalement autre chose et j'ai été le premier surpris. Exemple, au niveau du rebond, je roulais entre 4 et 5 clics de rebond sur la première Zeb. Sur celle-là ici, je vais rouler à 2 clics, donc très, très, très différent. Au niveau de la Zeb Ultimate, on a évidemment notre Low Speed qui va avoir 15 clics, notre High Speed qui va avoir 5 clics. Donc, l'ancienne manière d'ajuster les Rock Chalk, qu'est-ce que j'ai toujours connu, c'est qu'on va ouvrir le système au complet et on va rajouter un clic. On va ouvrir le Low Speed au complet, on va rajouter un, deux clics au besoin. Donc, maintenant, ça a totalement changé. Qu'est-ce que Rock Chalk vient suggérer? Ça va être de se mettre au milieu et d'enlever un clic ou ajouter un clic, mais de ne pas partir de la position complètement ouverte et d'en rajouter 7. Même chose pour l'High Speed, ils nous font partir à deux ou trois clics dans le milieu et en font retirer un, ajouter un au besoin. Après ça, prochain upgrade, ça va être les Butter Cops. Les Butter Cops sont un système anti-vibration qu'on va trouver dans le bas de la fourche. Donc, c'est un petit système de O-ring qui vient absorber la vibration qui va se bâtir dans la fourche. Donc, qu'est-ce qu'on va filer dans le guidon, dans le headset, dans les poignets. Selon Rock Chalk, la vibration est réduite d'à peu près 20%. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va sentir dans les pistes? Oui! Totalement! Honnêtement, je suis le premier surpris à vous dire que oui, il y a réellement une différence de vibration entre la nouvelle version de la ZEB et la précédente. C'est probablement le feature que j'ai le plus remarqué et que j'ai le plus apprécié. Un autre feature qu'on va voir sur la nouvelle version de la ZEB Ultimate et la ZEB Select Plus, ça va être les Air Pressure Relief Valve dans un anglais très correct. Donc, ça ici, ça sert à faire sortir la pression qui va se bâtir dans les lourds de la fourche lorsqu'on va changer d'élévation ou qu'on va avoir des gros changements de température. Souvent, c'est plus quelque chose qui va être apprécié dans les très hautes montagnes. Donc, si on va à Westlor, si on va dans les Alpes, si vous voulez Bromant, je vous dis, ça ne donne rien. C'est la même chose, Mont-Saint-Anne. Je le fais à l'occasion. Est-ce que je vois réellement une différence? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Au Québec, je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir ça. Mais c'est un petit feature intéressant. Fox semble avoir été les premiers à avoir mis ça sur leur fourche. RockShox sont arrivés avec ça par la suite. Je vous laisse faire vos propres déductions. Mais c'est un petit feature qui est quand même intéressant sur la ZEB. Et sinon, dernier nouveau feature, ça va être le système de lubrification Maxima Dynamic Plush. Donc, un système de lubrification de l'interne de la fourche qui est beaucoup plus efficace que les versions précédentes. Les bushings à l'intérieur de la fourche aussi ont été grossis. Donc, les bushings sont plus longs et ça diminue la friction dans la fourche au niveau du feel. premièrement, c'est une fourche qui est beaucoup plus ploche que la version précédente. Selon moi, la ZEB ici qui était la première version, elle avait un gros problème surtout pour moi qui est un rider qui est très léger. Je paye 145 livres avec mon gear. C'est que la fourche manque énormément de sensibilité en début de course. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pèse 170, peu importe votre poids, ça ne sera pas un problème pour un rider moins pesant pour une blonde, peu importe. Je trouvais que c'était très difficile de voir impossible d'ajuster la ZEB. Donc, même si mon low-speed compression était ouvert au maximum, un feeling très, très harsh en début de course. Beaucoup de vibrations dans les mains, dans les poignées, dans le guidon. Donc, même avec un guidon en carbone, je n'étais pas capable d'avoir assez de sensibilité pour garder la fourche au sol pour avoir un bon début de course. Donc, quelque chose que j'ai pu faire, ça a été de faire un petit upgrade ici d'une compagnie que j'adore qui s'appelle Wolfsprung. C'est une petite pièce qui s'appelle le Luftcap. Je vous en parlerai en détail et peut-être la semaine prochaine. Je vais vraiment focusser juste sur ce petit système-là. Mais en gros, qu'est-ce que le Luftcap fait? C'est qu'il vient grossir votre chambre négative. Donc, il va rajouter de la sensibilité en début de course. Donc, en ayant fait cet upgrade-là sur la première version de la ZEB, j'ai adoré le feeling. Maintenant, j'étais capable d'avoir un bel ajustement. Mais si je ne mets pas ça sur ma ZEB, de mon côté, c'était à peu près impossible d'avoir un bon feeling. Et c'est quelque chose que j'ai lu il y a des dizaines et des dizaines de fois sur les différents forums sur Facebook, que ce soit sur RockShox, que ce soit nos différentes pages Evil, Whitey, whatever. Beaucoup de monde avait la même critique de la ZEB. Donc, avec le Luftcap, très bonne fourche. Mais sinon, de mon côté, ça ne fonctionnait pas. Donc, la nouvelle ZEB 2022-2023, ça, c'est totalement parti. La fourche, beaucoup plus proche en début de course. Donc, que ce soit à cause des bouchées, que ce soit à cause de l'huile qui a été changé, le système Maxima. Donc, c'est ça. La fourche semble offrir plus de support en misstrokes, meilleure sensibilité. Et eux-mêmes disent de totalement retirer les tokens de votre fourche. Donc, quelqu'un qui va rouler à deux, trois tokens, essayez à un, peut-être même zéro. Ajoutez la fourche, donc selon ce qu'ils disent, partir dans le milieu et retirer un ou deux, ajouter un ou deux plutôt que rouler totalement ouvert. Du côté des points de vue négatifs, première chose, ça peut paraître très, très, très subtil. Les clics de l'ajustement du Charger 3.0 sont beaucoup moins notables que les précédents. Donc, ici, on va avoir des petits clics courts et moins définis. Le low speed, on les entend et on ne les sent presque pas versus le Charger 2.1. 2.1, c'est-à-dire donc beaucoup plus long, on sent vraiment le clic aller à son endroit. Même chose ici, on sent vraiment où est-ce qu'on l'ajuste. Pourquoi je vous dis ça? Souvent, en vélo de montagne, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va rouler, ah, mais ça me semble tel petit ajoutement, ce n'est pas parfait. On a la main du guidon, on ajuste, on revient, on continue notre piste. Qu'est-ce que je fais avec la ZEP 2023? J'enlève ma main du guidon, je fais mon ajustement et lorsque j'arrête quelques minutes après, je me rends compte que je n'ai pas mis un clic, j'en ai mis peut-être quatre ou cinq parce que l'ajustement est tellement subtil, on l'entend moins, on le feel moins. Donc, de mon côté, ajuster en roulant, c'est à peu près impossible parce que je vais rajouter deux, trois clics à la place d'en mettre un. Si vous me dites que c'est quelque chose que vous ne faites jamais, aucun problème. Mais de mon côté, si on refait des pistes up to bottom, on essaie de faire des petits temps intéressants, c'est certain que je n'arrêterai pas deux minutes pour faire mon ajustement. de revenir, mais souvent, je vais plus mélanger les affaires que de faire de coups d'intéressants parce que je vais aller chercher trop de clics d'un shot. Donc, c'est quelque chose qui est très étonnant du Charger 3.0 de mon côté. Et sinon, un autre petit point négatif que je dois malheureusement critiquer sur la nouvelle ZEB. Regardez ici, il manque quelque chose. Si on compare avec l'ancien à regarder, on va avoir le Sagometer. Sagometer, c'était un petit ajustement très, très pratique pour pouvoir calculer notre sag. Donc, on ajuste notre pression d'air et on vient s'ajuster avec le graphique sur la fourche. Donc, malheureusement, Rockchok ont retiré le Sagometer de leur fourche. j'ai jasé avec Rockchok juste ici. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient retiré le Sagometer. Ils m'ont répondu. Donc, je vais vous le dire en anglais, je vais le traduire par la suite. Based on a new suspension platform, our 2023 fork should be using Trailhead, donc leur application sur le site internet pour ajuster. Or the chart on your fork as a starting point, blah, 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 and then during the field from there, instead of just rolling, on Sag. we want to find what feels best for you instead of just rolling on a set rule. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en gros? C'est qu'ils ne veulent pas qu'on se serve seulement du Sag pour venir ajuster notre fourche. Ils veulent vraiment qu'on se base sur l'ajustement ici qui va être suggéré. Donc, exemple, à mon poids entre 140 et 160. Ils suggèrent entre 50 et 59 PSI et par la suite on va ajuster les ajustements de low speed et de high speed comme on veut. Donc, ils ne veulent pas seulement qu'on utilise le Sagometer et de dire OK, c'est beau, c'est parfait. Je trouve que ce n'est pas une réponse très, très satisfaisante de mon côté. Selon moi, je pense qu'ils voulaient juste éviter d'avoir imprimé deux types de stanchions différents. Mais tu sais, on a quand même des bonnets aussi et si on n'a rien, peut-être que ce n'est pas ça. Je n'ai pas la réponse officielle mais très déçu d'avoir vu le Sagometer partir du côté de Rockchack. Donc, après vous avoir jasé un petit peu de la nouvelle version de la ZEB, versus la précédente, la question que je voulais vous poser et la chose que je voulais vous répondre, est-ce que ça vaut la peine de changer son ancienne ZEB pour la nouvelle? Je dirais que non. Honnêtement, à mon humble avis, j'ai eu la chance d'avoir pu rouler les deux fourches back-à-back. J'ai échangé l'une contre l'autre durant la saison précédente et autant que je trouve que la nouvelle ZEB a des très bons features, que ce soit le nouveau Charger Damper, que ce soit le nouveau Debonair Air+, que ce soit les nouveaux Buttercup. C'est une fourche phénoménale, mais est-ce que c'est assez des grosses différences pour vous débarrasser de votre ancienne ZEB et aller chercher la nouvelle? À mon avis, non. Pourquoi? La ZEB est une fourche quand même très, très, très performante. Quelques petites choses qui peuvent être améliorées, évidemment. Et c'est ça qu'ils font d'année en année. Mais ils ne vont pas réinventer la roue. Ils ne vont jamais arriver avec de quoi de « Oh my God, c'est totalement nouveau! » Non. Ils vont toujours juste faire des petits ajustements, des petits changements qui, au final, d'année en année, ça va toujours augmenter la qualité de la fourche, la manière de l'ajuster. Mais est-ce que vous vous débarrassez de votre 2020-2021 pour aller chercher la nouvelle? De mon côté, ça serait non. Il y a quand même des petits trucs que j'aime un petit peu moins. Comme je vous dis, les clics du Charger, le sagumeter qui a disparu, un petit peu tannant de mon côté. Et c'est certain que l'ajustement du nouveau Charger est très différent de ce que je connaissais. Donc, si vous pensez que vous vous débarrassiez de votre ZEB, aller chercher la nouvelle et changer totalement le comportement de votre bike, oui, ça va faire une différence, mais ça reste assez minime. Donc, que je crois que la semaine ZEB, la 2020-2021, reste une fourche phénoménale. Même avec le petit taboulet qu'on peut faire du Love Cap que je vais vous parler en détail la semaine prochaine, c'est une fourche qui va rester très, très bonne pour des années à venir. Mais c'est le fun d'avoir une nouvelle version de la ZEB de la part de Rock Chalk.